hello les amis alors une nouvelle vidéo aujourd'hui juste pour présenter en fait le major alain de chieffer du film predator de 1987 alors là on est en full custom je dirais bien du sculpte en fait donc de la tête jusqu'aux chaussures voilà alors c'est une belle alternative je dirais par rapport à la haute toys parce que déjà le body c'est un body ficelle donc full silicone avec structure acier donc il pèse son poids quand même c'est quand même assez lourd et c'est assez qualitatif donc là tout est qualitatif je dirais que ce soit la tenue vestimentaire le body même le sculpte qui est quand même pas mal fait voilà c'est une belle alternative à la haute toys mais de toute façon je vais vous je vais vous faire des petits zooms dessus et on va se détailler tout ça dans la box voilà voilà les amis allez on y va ok les amis donc nous revoici dans la box alors là vous voyez un petit peu tout le détail donc là déjà je tiens vous montrer un petit peu le sculpte vous voyez bien en fait en fait il s'agit du même sculpte je sais pas si vous avez vu mon ancienne vidéo là sur la last action hero avec jack slater et en fait c'est le même sculpte sauf que là en fait ils ont un petit peu maquillé pour rajouter en fait quelques tâches de camouflage voilà pour faire alan dutch du predator donc là c'est les mêmes yeux on dirait vraiment des yeux de vert en tout cas le sculpte ils se sont pas ratés voilà il y a même une petite tâche de blessure là je sais pas si vous voyez juste là voilà je laisse je laisse la caméra faire le point voilà voilà bon les cheveux sont plutôt pas mal aussi réussis mais le sculpte est plutôt assez il est plutôt bien réussie on voit vraiment alan dutch voilà après le sculpte on le connaissait après qu'est ce qu'il y avait ben en fait on a son petit son petit blouson donc c'est une sorte de chemise en fait là alors c'est pas celle là c'est pas forcément là sa chemise officielle en fait mais ça y ressemble beaucoup encore une fois c'est du custom voilà on voit tous les petits boutons toutes les agrafes les poches qui sont de vraies poches voilà le tissu est quand même de bonne qualité plutôt épais donc on verra tout ça une fois montée voilà alors après j'ai fait ce choix alors j'ai commencé déjà avec j'ai commandé ses mains une première fois juste pour me rendre compte en fait que c'était pas du tout ce modèle là qu'il me fallait et après j'ai continué après j'ai fait une deuxième commande avec ces mains là qui sont quand même beaucoup plus fidèles et surtout au niveau de la couleur et au niveau de la taille vous voyez il ya quand même une petite différence au niveau de la taille c'est plutôt jour et la nuit voilà donc il est évident que celle là mais on va les mettre de côté un pour autre chose je pourrais pas du tout utiliser ça pour ma figurine voilà et celle là sont quand même beaucoup plus détaillé vous voyez les ongles les stris là sur les doigts voilà même le gant est plus détaillé voilà elles sont quand même plus plus sympa voilà et après c'est surtout par rapport à la couleur je vais vous montrer le body le body je l'ai là toc voilà là vous voyez le body et vous voyez la couleur du body et les doigts c'est quand même un petit peu plus ressemblant sachant qu'avec le body j'ai aussi des mains voilà bon on est un petit peu plus proche au niveau de la couleur bien que ce soit pas tout à fait ça mais on s'en rapproche un peu c'est quand même déjà mieux que les autres qui étaient toutes blanches et tout petit coin après pour que ce soit l'un dutch et j'avais vraiment besoin de commander ces mains là pour avoir les mitaines pour être un petit peu plus fidèle par rapport aux films voilà donc on a ça alors ce body donc là c'est le même body toujours pareil que la last action hero jack slater donc c'est du tb league un body fyssen en un sixième tout en silicone donc très très mou et on voit bien en fait toute la musculature en fait de george zenniger voilà c'est un modèle m35 donc il n'y aura pas un modèle plus musclé que celui là c'est vraiment le modèle au dessus quoi hop voilà on va mettre ça de côté hop on revient ici après qu'est ce que j'avais oui son arme bien évidemment donc là j'ai essayé de trouver vraiment l'arme la plus fidèle possible par rapport au film donc là on voit bien qu'il ya le canon et je pense que j'y suis pas mal arrivé quand même l'arme elle est quand même plutôt sympa c'est vraiment l'arme l'arme du film en termes de fidélité on est quand même plutôt pas mal quoi voilà donc là c'était plutôt sympa après j'avais quoi oui là on a son son petit revolver en fait son pistolet donc là tout ce qui manque c'était la crosse en bois il me semble donc là je vais essayer d'en trouver un autre mais là on pourra l'attacher sur la cuisse donc voilà bon ça ça s'enlève aussi ce truc là voilà on peut sortir le pistolet comme ceci voilà bon après comme tous ces modèles là il ya le chargeur qui est qui est amovible je sais plus comment il se sort ouais c'est plutôt comme ça il est un peu dur mais voilà on a le chargeur qui sort et avec les balles qui sont incorporés dedans tac alors j'avais ce modèle là que j'avais déjà et après j'en ai pris un autre donc c'est celui là là celui là il est un petit peu plus basique mais après bon il ya le chargeur qui sort aussi voilà oui le chargeur oui voilà on a les balles en fait qui sont ici là voilà les balles qui sont dessus et le chargeur qu'on peut enlever et remettre voilà le holster qui est quand même un petit peu plus basique que l'autre donc au final je verrai lequel des deux je vais utiliser en tout cas au niveau du holster je pense pas que j'ai utilisé cela après l'arme on verra j'ai deux choix possibles mais j'ai pas la crosse en bois donc la voir aussi le couteau donc j'ai deux versions ça c'est son couteau donc qu'il a sur sa cuisse gauche voilà le couteau au niveau de la taille plutôt et son couteau qu'il a au niveau de la cheville droite voilà qui est un petit peu plus courant en fait voilà qui est plutôt bien sympa donc là on a le fourreau voilà donc là celui là je l'attacherai bien au niveau de la cheville et là celui là il n'y a pas de fourreau mais je compte utiliser le même fourreau pour le mettre côté taille côté gauche voilà donc là en termes de d'armes blanches on est plutôt pas mal après il y avait son petit gilet tactique donc l'appareil c'est pas hyper hyper fidèle parce qu'en fait on s'aperçoit qu'il est plutôt marrant son gilet là il a une couleur verte un peu kaki normalement il n'y a pas les boutons aussi ça je risque de l'enlever aussi tous ces boutons là voilà parce qu'il ya que les coches qui sont un petit peu qui baille un peu comme ça voilà il ya les petites grenades qui sont attachées donc là j'en ai mis deux je crois que j'en ai une troisième on verra si j'en ai une troisième là il ya un petit scratch aussi qui permet d'ouvrir et de fermer là voilà qui permet d'ouvrir et fermer le gilet donc là sûrement qu'on laissera ouvert voilà après le dos il est comme ça normalement dans le film il est vachement plus ouvert ici ça fait quelque chose comme ça voilà et là bon c'est tout ce que j'ai pu trouver mais on s'en rapproche plutôt pas mal encore une fois c'est du custom voilà alors après on a son gilet son gilet c'est un petit débardeur donc pour son débardeur il y avait ce modèle là qui pour moi reste le plus fidèle après il y avait celui là qui fait très plastique et très polyester et même au niveau du camouflage on n'y est pas et après il ya celui là qui est basique voilà mais le tissu est bien parce que ça fait une espèce de tissu c'est très lisse c'est très lisse c'est un peu stretch donc élastique donc de toute façon je me le garde pour plus tard on verra ce qu'on offra mais on offre forcément quelque chose parce que le style le tissu de très bonne qualité vraiment c'est c'est une matière un peu comme ces t-shirts un peu sportif là c'est plutôt pas mal quoi voilà mais après pour alan dutch le plus fidèle ça reste celui là c'est un bon tissu aussi celui là c'est trop clair on est quand même assez loin voilà et puis la matière est trop c'est trop plastique voilà là celui là pour moi c'est celui qui va le mieux quoi voilà après on a bien sûr son treillis donc à le treillis bon ben de toute façon on va pas on va pas se mentir le treillis c'est c'est quand même assez fidèle voilà on sent un treillis il n'y a pas plus treillis que deuxième treillis c'est il n'y a pas il n'y a pas grand chose à dire on a les poches on a on a tout outillé quoi voilà là là dessus je pense que c'est vraiment l'accessoire qui reste le plus fidèle au film voilà là il n'y a pas grand chose à dire voilà et bien sûr ces dock rangers voilà ces petites rangers qui sont pour ma part je trouve assez bien réalisé on a les crampons voilà alors il n'y a pas trop d'usure si peut-être un peu là il ya un peu d'usure là aussi j'aurais aimé un petit peu d'usure sur la pointe ici par exemple pour que ça fasse un petit peu plus réaliste après les lacets c'est de ces deux c'est des lacets qui sont incorporés dedans donc c'est c'est d'imitation c'est plutôt pas mal fait donc là dedans on voit bien l'emplacement pour le pec voilà ça aussi au niveau de la cheville tout ça je trouve que c'est plutôt pas mal fait l'espèce de plissure ici là avec l'usure voilà c'est plutôt pas mal hop voilà et je crois qu'on a fait le tour et bien sûr le petit socle que là on va démonter et je positionnerai la figurine dessus bien évidemment je vais mettre un petit un petit autocollant en fait avec predator alan dutch et on lui mettra le titre le nom sur le socle voilà voilà bon ben on a fait un petit peu le tour de tous les accessoires et bien il n'y a plus qu'à ah oui je vois que là le pistolet son fusil d'assaut ouais il y a ça qui s'enlève en fait ça c'est la lunette ouais voilà ça ça s'enlève le canon le canon aussi je pense oui ah oui c'est ça qui s'enlève en fait parce que le truc il était il était démonté voilà bon après voilà je pense qu'on a tout sachant qu'après je vais aussi faire un petit diorama donc je vais disposer un peu partout des grenades et des cartouches au pied du socle voilà pied de la figurine plutôt et je vais aussi mettre des petites plantes artificielles voilà pour reproduire un petit peu l'environnement du film en fait predator comme ça se passe dans la jungle donc voilà voilà eh bien il n'y a plus qu'à je monte tout ça et je vous montre après quoi après vous avoir détaillé en fait tous les éléments que j'ai reçu de manière individuelle donc une fois assemblée ça donne un truc comme ça alors sachant qu'après j'ai eu des mains supplémentaires donc là vous pouvez voir en fait j'entends la mise au point voilà ouais vous pouvez voir savoir la qualité des mains alors faut savoir que justement j'avais choisi ah là là c'est une mise au point ouais j'ai fait un essai sur plusieurs types de mains que j'ai acheté que du coup j'ai renvoyé tout ça parce que ça n'allait pas et au final mon choix s'est porté sur celle ci parce que c'était le plus accurate après dans le film il n'y a pas forcément cette espèce de petit bosselage là mais voilà la la peinture la qualité des doigts tout ça fait que mon choix s'est porté plutôt là dessus je trouvais que c'était quand même plus plus accurate quoi voilà vous voyez le pouce là c'est quand même bien dessiné voilà donc il y avait donc j'en avais quatre de main gauche de main droite non il y en avait six donc trois mains gauche trois mains droite voilà donc notamment celle ci qui permet en fait d'avoir le doigt sur la gâchette voilà et celle ci en fait qui permet de porter l'arme voilà après j'ai poussé un petit peu le détail pour avoir le doc tag la de jim hopper voilà c'est pas gravé c'est pas gravé mais moi ça fait ça fait le boulot voilà ça fait un petit détail supplémentaire je vais le mettre de côté donc là c'est un peu là pour que vous puissiez voir hop voilà si je la sors voilà si vous voyez en fait le scud je vous ai déjà montré de toute façon mais on voit bien que bon à notre genre zennéguer là on le reconnaît à 100% quoi voilà avec en plus toutes les petites tâches de camouflage c'est plutôt bien fait quoi voilà avec la chemise là je lui ai collé deux grenades sur son gilet tactique il ya les poches qu'on voit derrière voilà son arme alors l'arme c'est du pvc comme je vous ai expliqué tout à l'heure le détail des pièces voilà son petit treillis là on a les deux couteaux on a ce couteau le couteau à main et le gros couteau voilà de cheville les rangers c'est les docks de toute beauté voilà hop je vais le remettre dessus sur son socle après en bas dans le socle là il ya des plusieurs petites choses j'ai voulu pousser le détail un petit peu plus loin voilà avec le couteau bon le couteau supplémentaire il ya des petites cartouches voilà ça fait genre en fait avec il a tiré une rafale il ya des cartouches au sol après là c'est c'est ça c'est son sa grenade là de canon pour son fusil son fusil d'assaut les petites grenades ici il ya de toutes sortes voilà et un petit pistolet voilà du type désertigueux bien américain voilà et avec les petites plantes artificielles que j'ai acheté aussi pour pousser un petit peu pour faire un petit du rama sympathique voilà après bon moi je j'adore beaucoup cette figurine parce que bois déjà d'une part je me suis vraiment embêté pour aller trouver tous les tous les éléments donc que ce soit la tenue vestimentaire le sculpte les chaussures tout je me suis vraiment embêté donc et après je suis assez content quand même du résultat une fois assemblé quoi voilà après en termes de coûts ben en termes de coûts on est je sais plus on doit être aux alentours de 350 euros 350 euros par là voilà parce que sachant que c'est le body qui coûte le plus cher faut compter une centaine d'euros à peu près pour le body fissaine full silicone là avec avec une structure en acier faut compter une centaine d'euros alors c'est plus cher après il ya le sculpte le ce que je crois que c'est une trentaine d'euros peut-être même pas 25 euros j'ai dû payer ça voilà mais toi sans vous avez tous les tarifs vous avez tous les éléments juste en bas dans la vidéo donc voilà je vous ai tout mis voilà bon moi après je trouve que c'est une figurine bien sympa pour du custom une petite alternative assez sympathique par rapport à la haute toys et on s'amuse bien quand même à l'assemblée voilà après je dis que je me suis embêté mais j'ai moins galéré quand même que par exemple à la stack chanero à la stack chanero ça a été vraiment 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 presque ouais c'était c'était j'ai failli abandonner j'ai failli abandonner parce que j'avais énormément de mal à trouver des pièces la bonne taille aussi pour les t-shirts tout ça c'était vraiment galère donc voilà mais j'y suis arrivé je suis bien content mais c'est là ça a été plus plus fun quand même de la faire parce qu'il y avait plus de pièces disponibles fallait juste trouver la bonne taille voilà mais il y avait quand même pas mal de pièces voilà dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires voilà si vous êtes partant pour en faire une en custom comme ça ou ou si vous n'aimez pas du tout et que vous préférez plutôt la haute toys voilà mais haute toys je crois pas que ils en ont pas refait donc ça va être un peu plus compliqué de l'avoir voilà sachant que celle là elle est de moi je dis de meilleure qualité quand même que la haute toys déjà ne serait-ce que le body le body est vraiment top de chez top c'est le plus beau body que vous aurez sur le marché les body fissé ntb league voilà il n'y a pas mieux sur le marché et haute toys en fait vu qu'ils veulent augmenter leur marge ils mettent pas toujours des body comme ça même voire même jamais parce que le body est vraiment trop cher donc voilà bah dites moi ce que vous en avez pensé là pareil je fais pas de conclusion en fait sur cette sur cette figurine parce que j'ai déjà tout dit moi je me suis bien amusé en fait à la faire après voilà faut de la patience et faut surtout avoir du temps pour pouvoir chercher tous les éléments voilà pour quelqu'un qui aime bien faire ça qui aime bien se personnaliser une figurine ben allez-y c'est vraiment fun voilà après les risques et ben c'est l'attente l'attente et de ne pas trouver en fait la bonne pièce d'être obligé de renvoyer la pièce parce que finalement on s'aperçoit que c'est pas la bonne taille c'est pas la bonne couleur voilà faut rentrer un petit peu dans le jeu quoi voilà si c'est pas votre truc et ben ouais ne faites pas quoi parce que c'est vrai que ça prend du temps de faire une pièce comme ça voilà voilà bah dites moi ce que vous en avez pensé et puis puis n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné puis mettez moi un petit like aussi ça fait toujours plaisir et puis mettez des commentaires voilà on pourra échanger là dessus si vous voulez des conseils si vous voulez je sais pas des informations voilà après bon là je vais pas la déshabiller mais là dessous en fait il y a aussi le gilet son gilet de camouflage voilà elle est assez complète j'ai vraiment poussé le détail jusqu'à la veste au gilet tactique voilà on voit bien toute la musculature en fait c'est full silicone c'est plutôt c'est vraiment le plus beau body qu'on puisse trouver sur le marché voilà voilà et vous pouvez voir en fait mes anciennes vidéos là j'ai fait quelques vidéos avec où on voit le body mais d'ailleurs on le voit dans l'élément détaillé là voilà on voit vraiment le body le body à nu et franchement franchement c'est bluffant c'est vraiment bluffant c'est surtout très qualitatif vu le poids toute la structure en acier et tout c'est vraiment bien fait voilà après encore une fois je ferai pas que du custom parce que ben tout n'est pas adapté tout n'est pas adapté au custom voilà il faut savoir rester sur des figurines assez simple là c'est je savais que j'allais pouvoir tout trouver aussi bien les armes que tout ce que j'avais déjà regardé un petit peu avant mais après attention de ne pas pousser le custom sur des choses beaucoup plus détaillées beaucoup plus spécifiques comme si vous prenez en fait hélène ripley par exemple en un sixième faire un custom sur elle ça va être assez compliqué parce qu'arriver à trouver en fait tous les éléments qu'il ya dans le film c'est quand des choses très spécifiques et c'est pas toujours disponible voilà voilà dites moi ce que vous en avez pensé et et voilà et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires et abonnez vous petit like et puis voilà voilà je vous dis à la prochaine fois les amis allez merci encore de me suivre merci je vous dis à la prochaine fois Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501